La première ministre britannique va proposer une nouvelle fois un accord de retrait. L'accord de retrait qui avait été négocié pendant deux ans, qu'elle-même avait approuvé, que les députés de la Chambre des communes ont rejeté à deux reprises. Elle se propose de faire voter une troisième fois avant le 29 mars, ce qui va donc se passer dans les jours qui viennent. Et si d'aventure l'accord de retrait, ce que nous souhaitons, ce n'est pas nous qui avons demandé aux britanniques de partir, si d'aventure la Chambre des communes valide l'accord de retrait, alors ils ont jusqu'au 22 mai pour se mettre d'équerre et pour avoir les traductions... Si la Chambre des communes dit non, encore une fois... Si la Chambre des communes dit non, la Grande-Bretagne a jusqu'au 12 avril pour dire ce qu'elle va faire. Ou bien elle a une autre proposition à proposer, ce qui serait quand même surprenant, ça fait quand même du temps que ça dure, ou alors c'est le non-accord et la Grande-Bretagne devient un état tiers comme l'Australie, comme le Canada, à l'égard de l'Union Européenne. Alors ce qui me paraît quand même important dans cette affaire, au-delà du fait que l'Union Européenne a été unie sur ses orientations, c'est qu'il faut désormais que les britanniques tranchent et qu'ils ne fassent pas porter à l'Union Européenne des situations politiques internes compliquées. Ce n'est pas à l'Union Européenne de régler la crise politique britannique. Mais aujourd'hui, le feuilleton fait que tout le monde devient exaspéré, pas uniquement les responsables européens, mais aussi les britanniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !